Le 101e Salon des Mères était ouvert porte de Versailles à Paris du 20 au 22 novembre. Près d'huit ans exposants et fournisseurs de 13 domaines d'activité différents y étaient représentés. Comme à chaque événement, une partie du salon était dédiée à la mobilité. Du bus au véhicule utilitaire en passant par le vélo, tous les moyens de transport présentés pour les villes de demain étaient électriques. Même la police n'y a pas échappé. Les exposants l'ont bien compris, les communes souhaitent se tourner très rapidement vers la mobilité propre. C'est le cas de Mobiwatt qui propose des petites stations de voitures électriques, utilisables en location et rechargeables grâce à des panneaux solaires. Ce service est destiné à des petites communes, des communes périurbaines voire rurales, qui vont avec le service Mobiwatt accéder aux services de mobilité que l'on peut connaître dans des grandes villes. Le meilleur exemple c'est Autolib, mais Autolib est aujourd'hui disponible dans quelques grandes villes françaises et à l'étranger, mais c'est destiné à des grandes villes. Alors que l'électromobilité telle qu'on la conçoit, elle peut être disponible aujourd'hui pour tous. Pour diminuer considérablement les émissions de gaz à effet de serre, la mise en place de véhicules électriques semble aujourd'hui nécessaire. Ces solutions propres pourraient également pour la plupart être connectées, voire autonomes, de quoi faciliter et favoriser les déplacements partagés. Toujours plus fiables et plus respectueux de l'environnement, ces moyens de transport devraient commencer à arriver dans vos communes d'ici début 2019.